Donc ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. Aujourd'hui, nous écoutons un dossier d'Irene, notre envoyée spéciale de Californie. Vous savez sans doute que l'on a tous un système immunitaire qui nous protège de plein de maladies efficacement comme par magie. Eh bien en fait, rien de magique, c'est une armée très complexe de cellules bien coordonnées, bien décidées à éliminer tous les intrus de notre corps. Ce soir on décourtille tout cela ensemble par l'exemple avec Irène. Nous sommes le 31 mai 2016 et c'est l'épisode... c'est pas le 259, c'est le 262 je me semble. Donc nous sommes le 31 mai 2016 et c'est l'épisode 262 et vous êtes sur Podcast Science, bienvenue. Autour de notre table virtuelle à Paris, nous avons Robin, pas encore inondé, salut Robin. Oui, bonjour ! Je serai inondé avant toi. À Baltimore et dans la chatroom, Joanne qui refuse de répondre au Skype, donc vous ne l'entendrez pas. Et sinon, à Santa Barbara, la plus importante ce soir, Irène qui sur un... on avait oublié complètement cette date et s'est déclarée pour faire un dossier. Et donc ce soir au sommaire de l'émission, d'abord salut Irène. Bonsoir tout le monde. Et donc au sommaire de l'émission, le dossier d'Irène, une quote, un pitch et voilà, ce sera tout. Sur ce, Irène, la parole est à toi. Oui, carrément, on y va tout de suite. Bien, bien, eh bien, on est parti. Donc ce soir, on va parler du système immunitaire. Alors, si vous imaginez, par exemple, au hasard, une belle nuit d'été. Vous êtes allongé dans l'herbe, dans un bel alpage, tout est calme et silencieux et vous regardez évidemment le ciel. Bon, jusque-là, c'est pas très original, mais bon, vous regardez cette myriade d'étoiles dans le ciel. Ça, c'est pour Joanne, au fait. Et ce ciel nous paraît si grand, il nous paraît immense. Il est calme, il est sans bruit, mais on ne peut même pas compter toutes les étoiles. On a l'impression de regarder à l'infini. Et pourtant, ce que l'on voit, c'est ridiculement petit, presque rien dans l'espace. On croit voir grand et on ne voit presque rien. Eh bien, le système immunitaire que je vais décrire dans ce podcast, c'est exactement ça. Enfin, un peu ça. C'est en fait un tout petit aperçu de cette machine aussi complexe qu'ingénieuse. Nous allons ouvrir une toute petite fenêtre sur un monde fascinant parce qu'incroyablement élaboré, mais indispensable au monde vivant. Il est aussi puissant et en fait qu'imparfait. Alors, commençons par le nom, bien sûr. Ce nom qui vient du latin immunis, qui veut dire libre de. Donc, l'immunité, ça veut dire être exempté d'une charge. Ce qui se traduit en médecine par la propriété de ne pouvoir contracter à nouveau, donc être exempté d'une maladie que l'on a déjà eue. Voilà, alors on supputait. J'adore ce mot, supputer. On supputait déjà beaucoup et dans le monde entier ce que Jenner, un médecin anglais, allait expérimenter de façon beaucoup plus scientifique. En 1796, quand il a inoculé un jeune garçon de 8 ans, il a inoculé avec le contenu des vésicules de variole qui venaient de la main d'une fermière qui avait contracté la maladie en travaillant sur ses vaches. Alors, Jenner, il a inoculé ce garçon avec le pu qu'il a obtenu dans une vésicule. Il a utilisé un morceau de bois et puis il a gratté le bras du garçon. Alors, cette première inoculation, elle a provoqué de la fièvre, un malade général, mais il n'y a pas eu de maladie grave, en fait. Et c'est comme ça qu'ont commencé vraiment les recherches sur la vaccination. Un peu plus de 80 ans plus tard, c'était Louis Pasteur, que l'on connaît tous, qui, lui, a fourni un début d'explication au succès de Jenner. Lui, il a injecté des poules des souches inertes de bacilles du choléra. C'était en fait Pasteur et Emile Roux qui a réussi ainsi à les protéger d'une infection ultérieure par le même microbe. Ensuite, on a eu le chercheur, je simplifie évidemment, mais le chercheur russe Ilya Mechnikov qui a proposé sa théorie cellulaire de l'immunité. Donc, on parlera de ce que ça veut dire, cellulaire, qui fait donc par définition intervenir des cellules spécialisées. Et c'est lui aussi qui, pour la première fois, a suggéré que l'inflammation n'était pas une composante nocive d'une maladie, mais bien une réaction de l'organisme qui cherche à protéger le malade. Et puis, c'est au tournant du XXe siècle que la réaction immunitaire, qui est rattachée à l'apparition de protéines dans le sang, qui a été bien décrite. Ces protéines, on va beaucoup en parler, ce sont les anticorps. Voilà, donc ça, c'est un peu d'histoire pour présenter l'évolution de ce que l'on connaît sur le système immunitaire. Mais parlons maintenant de ce qu'est le système immunitaire. Alors, les principaux intervenants de ce système immunitaire, ce sont les cellules, beaucoup. Il y en a toute une myriade. Les anticorps, on en parlera aussi, et les antigènes. Et tout ça aussi accompagné par un ensemble très, très compliqué de protéines. Un ensemble de protéines qu'on appelle le complément. Et puis, il y a évidemment plein de molécules qui sont mises en jeu. Donc, certaines sont très connues, comme par exemple l'histamine. Voilà, alors ces anticorps, qu'est-ce que c'est ces anticorps ? Ce sont bien les acteurs principaux de la pièce qu'on va jouer ce soir. Ce sont des protéines dont on connaît bien la structure. Mais il en existe vraiment plusieurs types. Ils ont plusieurs formes et on peut les trouver selon les types. On les trouve à des endroits préférentiellement, par exemple dans la peau ou dans le sang. Ça dépend du type d'anticorps. Alors, ces anticorps, ils ont la capacité, c'est ça qui est super important, de reconnaître la forme d'un objet. Par objet, j'entends par exemple une protéine, une molécule, et puis de se fixer dessus. Donc, ça, c'est leur grande, grande propriété des anticorps. Alors, cette protéine ou cette autre substance, c'est ce qu'on appelle, d'une façon très générique, mais en relation avec l'anticorps, l'antigène. Alors, c'est un peu la relation qu'ils ont, c'est un peu comme une clé et une serrure, où l'anticorps reconnaît l'antigène et peut se fixer dessus, comme une clé reconnaît une serrure. Alors, par exemple, ces anticorps, ils peuvent se fixer sur une toxine, un poison, et la recouvrir totalement pour que cette toxine, elle ne puisse plus agir sur notre corps. Donc, l'antigène, lui, on l'a appelé comme ça parce que c'est justement, lui, l'antigène qui génère l'anticorps. C'est à partir de cet antigène que les anticorps sont produits. Donc, cet antigène, c'est le composé qui, quand on l'introduit dans l'organisme, il va provoquer la formation d'anticorps qui sont spécifiquement dirigés contre lui. Donc, cette image de l'ensemble clé-serrure, je ne l'ai évidemment pas évoquée au hasard et encore moins inventée. Ça ne vient pas de moi. Elle est d'ailleurs très utilisée en biologie. Donc, dans le cas des anticorps, on peut aussi se souvenir que certaines clés ouvrent parfois plusieurs serrures. On appelle ça des passes. C'est la même chose dans le cas des anticorps. Malgré leur spécificité, certains peuvent se fixer sur différentes cibles selon leur conformation, surtout si ces cibles, ces antigènes, ont des structures proches. A noter donc aussi, par ailleurs, que les anticorps sont fabriqués par des globules blancs. On va donner leur nom tout de suite parce que ce sont des cellules que l'on va beaucoup citer. Ce sont des lymphocytes B. et à titre de renseignement aussi, un litre de sang, par exemple, pour vous donner une idée, qui recèlent environ 70 grammes de protéines. Eh bien, 10 à 20 grammes de ces protéines, ce sont des anticorps. Donc, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, autre acteur primordiaux de ce système immunitaire, ce sont les cellules de l'immunité. En particulier, on a ce qu'on appelle les lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont des types de globules blancs que l'on trouve en particulier dans le sang. Alors, normalement, un adulte en contient à peu près quelques 2000 milliards, juste pour vous donner une idée. Et puis, il y en a là de toutes sortes. Les T, donc les lymphocytes T, les lymphocytes B. Et il y en a, en fait, mais il y en a d'autres. Et puis, alors, parmi les T et les B, il y a plein de sous-sous-classes, c'est très, très compliqué. Mais en très gros, très, très gros, les lymphocytes T, ce sont des cellules, on le dit tout de suite, des cellules tueuses. Oui, oui, des cellules tueuses. Et les lymphocytes B, d'une façon très simplifiée, ce sont les cellules qui fabriquent les anticorps. Encore une fois, il y en a encore, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres cellules qui sont impliquées dans l'immunité, d'autres types de globules blancs. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des polynucléaires neutrophiles, des monocytes, des macrophages, des mastocytes, tout ça, tout ça, tout ça. Toutes ces cellules qui sont impliquées dans l'immunité, aussi, c'est important de le savoir, elles prennent toute naissance dans la moelle de nos os, en fait. Donc, quand on a parfois un cancer des os, ça peut avoir des conséquences sur la production de ces cellules, par exemple. À côté de ça, de ces cellules de l'immunité, on a ce qu'on appelle donc le complément. Donc ça, c'est un ensemble de protéines qui est bien décrit. Il y en a 35. Et ça, c'est un peu comme les aides de camp dans les armées, c'est que c'est vraiment, elles vont aider, ces protéines. Donc, par exemple, une protéine du complément peut aider un anticorps à se fixer sur son antigène, par exemple. Ces protéines, elles circulent dans le sang et, par exemple, elles peuvent se fixer sur un intrus, sur une bactérie, par exemple, et elles vont faciliter l'attaque des anticorps sur ces cellules. Elles facilitent la reconnaissance, par exemple, et l'attachement des anticorps aussi. Le système immunitaire, c'est aussi les ganglions, c'est la moelle des os, la rate, les amygdales, les végétations, l'appendice, le thymus, la peau, etc. Alors, au lieu de rentrer dans une description très fastidieuse, pleine de mots, très compliquée, voyons plutôt, en fait, comment ça fonctionne, tout cela. On va prendre quelques exemples et j'espère que ça vous donnera une idée un peu plus claire. Alors, commençons par le récit d'une bataille. Qu'est-ce qui se passe entre une bactérie et vous ? Plus exactement, qu'est-ce qui se passe entre un ensemble de bactéries et vous ? Alors, imaginons une scène très classique. Vous êtes au boulot et puis, il y a une dose de bactéries qui vous est projetée dessus par votre voisin qui vient d'éternuer. C'est classe, ça se passe aussi souvent dans les avions. Voilà, donc, ces bactéries, elles doivent rentrer dans votre organisme. Elles doivent rentrer à l'intérieur pour se multiplier et pour survivre, ce qui risque évidemment de vous rendre malade. Alors, qu'allez-vous faire ? Vous allez devoir lutter. On va lutter et il va falloir donc éliminer ces bactéries. Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'il va y avoir un premier essai. Elles peuvent être éliminées, ces bactéries, d'une façon, ce qu'on va dire, non spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un système de défense dans l'organisme qui n'est pas spécifique, par exemple, à ces bactéries-là. Donc, on l'appelle non spécifique et il y a plusieurs moyens. Par exemple, il peut y avoir la peau qu'il faut traverser. Et déjà, ce n'est pas évident parce que dans les cellules de la peau, dans les différentes couches, il y a des cellules qui contiennent, par exemple, des acides qui sont prêts à aller attaquer ces bactéries. Il y a aussi d'autres bactéries, par exemple, sur la peau, qui ne veulent pas du tout perdre du terrain et qui vont aller essayer de tuer les nouvelles venues. Donc, ça, en fait, elles font partie du système immunitaire, ces bactéries que l'on a sur la peau. Donc, je vous conseille de ne jamais utiliser du savon qui détruit à 100% les germes qui sont sur votre peau. Il y a au niveau de la peau aussi des cellules qu'on appelle les phagocytes, par exemple, dont le rôle est d'ingérer les bactéries. Donc, tout ça, ça fait partie de ce système non spécifique. Par simple contact, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais le système de ce complément est activé. Donc, ce complément, je vous rappelle, c'est ces protéines. Et là, c'est vraiment un bataillon de tueurs qui va être activé. Et c'est là où le carnage vraiment commence. Il y a des protéines bien spécifiques qui vont être produises. On appelle ça des anaphylatoxines. Et elles vont induire la réaction immunitaire telle qu'on la connaît bien. L'inflammation aussi, on l'appelle. Donc, par exemple, on va avoir une dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de leur permabilité. Et puis, ces protéines, elles vont aussi être responsables de signes que l'on connaît bien, la douleur, la rougeur, la chaleur, la fièvre, éventuellement l'œdème, etc. Et puis, il y a certaines autres protéines. Alors là, je vous passe tous les noms parce que ça serait horrible, mais ce n'est pas les mêmes, qui vont attirer une autre catégorie de tueurs redoutables. Donc, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Alors ça, c'est des gloutons, vraiment. C'est des gloutons qui englobent, avalent et digèrent leurs proies. Donc, les protéines de ce complément, en se déposant à la surface des bactéries et des polynucléaires neutrophiles, elles vont faciliter donc la phagocytose des bactéries. C'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles vont englober les bactéries et les digérer. Ces cellules aussi, donc les polynucléaires neutrophiles, en réponse aux différentes substances chimio-tactiques qui peuvent les attirer et qui ont été produites par les différentes cellules qui ont été en contact avec les bactéries, elles vont, en fait, ces polynucléaires neutrophiles, elles vont vraiment être attirées au lieu où se trouvent les bactéries. Elles vont vraiment migrer de façon orientée vers la cible. Et puis, ils vont reconnaître leurs cibles par l'intermédiaire des protéines du complément. Alors, une fois que ces cellules, elles reconnaissent les bactéries, donc, on l'a dit, elles englobent ces bactéries à l'intérieur, dans une petite bulle où il y a, par exemple, beaucoup d'acide et on appelle ça une vacuole. Et là, les bactéries, elles vont être tuées. Ça, ça s'appelle donc une immunité cellulaire qui met en jeu des cellules. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle l'immunité innée. Pourquoi innée ? C'est parce que ce type de défense est formé avec et pendant le développement du fœtus. C'est un système, j'allais dire, qui est générique, qui est le même chez tout le monde. Et jusque-là, j'allais dire, c'est relativement simple. Mais ce n'est pas tout, en fait. On vient de le voir, donc, les bactéries, elles rencontrent ces cellules qui sont capables de les digérer, de les casser, de les manger, de les tuer. Et ces cellules, elles vont, au cours de ce processus de digestion, elles vont exposer à leur surface des fragments de ces bactéries. C'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle la présentation de l'antigène. C'est un peu comme si elles mettaient à leur surface des fragments de ces bactéries, un peu comme on agiterait un peu un drapeau pour signaler la présence de quelqu'un, en fait. Et donc, c'est une façon d'aller exposer des fragments de ces bactéries pour envoyer des messages, des signaux. Et en effet, il se trouve que s'il y a quelques anticorps qui passent par là, ils vont les reconnaître. Alors, c'est incroyable. On peut se demander d'où viennent ces anticorps, en fait, qui ont reconnu les fragments des bactéries. Là, c'est un peu un mystère. On pourra en reparler plus tard. Mais néanmoins, ça marche comme ça. Une fois que les anticorps ont reconnu ces fragments de bactéries à la surface de ces cellules, ils vont aller se fixer, ces anticorps, sur les autres bactéries qui n'ont pas été encore totalement ingérées. Et ça va aussi favoriser la captation de ces bactéries par des cellules dont le rôle est de les dévorer. Il va y avoir à ce niveau-là, en fait, tout un système de multiplication. Il va y avoir une explosion de la production de ces anticorps parce qu'ils vont agir de manière différente et on en a besoin de grandes quantités. Ils peuvent empêcher la liaison des bactéries aux muqueuses quand elles veulent continuer de rentrer dans notre système. Elles peuvent inhiber les sites de fixation des toxines. Par exemple, si les bactéries, comme par exemple le choléra, la bactérie du choléra en soi, elle n'est pas dangereuse. C'est la toxine du choléra qui est dangereuse. Donc, ces anticorps, ils peuvent se fixer sur les toxines et les empêcher d'agir. Les anticorps, ils peuvent aussi reconnaître les protéines bactériennes et, encore une fois, s'y attacher dessus. Et, en même temps, ils vont lier d'autres protéines qui sont présentes à la surface des cellules qui peuvent les manger. Et c'est avec l'aide de ces protéines, du complément, que tout cela facilite la phagocytose. Encore une fois, la phagocytose, c'est ce processus d'englobement, d'ingestion des bactéries par des cellules pour les digérer. Alors, parfois, certaines bactéries, comme celles qui sont, par exemple, responsables de la lèpre ou de la tuberculose, ce sont des bactéries qui doivent se multiplier à l'intérieur de nos cellules. Parfois, les bactéries rentrent à l'intérieur de notre corps, elles doivent traverser les muqueuses, etc., mais elles n'ont pas besoin forcément de rentrer à l'intérieur des cellules. Mais certaines, elles en ont besoin. Et dans ce cas-là, les anticorps ont du mal à les atteindre. Alors, en fait, dans ce cas-là, à la phase initiale de l'infection, les anticorps qui sont là peuvent inhiber l'entrée aussi des bactéries dans la cellule haute. Donc, ça freine la multiplication des bactéries, leur prolifération, plutôt, je devrais dire. Ces anticorps, ils peuvent aussi accroître leur phagocytose et leur destruction. Et ces bactéries qui se multiplient à l'intérieur des cellules, elles vont pouvoir, grâce à cette action, être quand même phagocytées, grâce à l'action des anticorps et du complément, par les macrophages. Alors, les mécanismes de défense contre ces bactéries, eux, ils dépendent essentiellement d'un autre type de bataillon de notre armée. Ce sont ici les lymphocytes T. Alors, ce sont en fait des lymphocytes T qui sont bien spécifiques. Je vais vous passer le nom. Ils ont en fait un nom assez barbare. Mais ils ont une protéine à leur surface qui est très, très caractéristique et qui s'appelle le CD4. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent. On en a beaucoup parlé. On en parle encore beaucoup avec le virus du sida. Donc, les lymphocytes CD4, eux, ils expriment un récepteur à leur surface qui s'appelle donc le CD4. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces lymphocytes qui sont encore des cellules tueuses ? Eh bien, ces cellules qui avalent ces bactéries, qui les digèrent et qui aussi peuvent exposer à leur surface les fragments de leurs victimes, ils vont aussi produire des substances, des substances qu'on connaît bien, qui vont permettre la stimulation et la production d'encore plus de ces cellules tueuses. Donc, il y a un phénomène d'auto-induction, de multiplication, d'amplification du phénomène de la réponse immunitaire. Donc, encore une fois, ce sont des réactions en chaîne, en fait. Une fois qu'il y a quelques cellules lymphocytes qui ont reconnu les fragments de la bactérie et à tuer, eh bien, en réponse, ces lymphocytes, ils vont produire des substances qui vont aller stimuler la réponse immunitaire et produire encore plus de lymphocytes. Donc, ces lymphocytes TCD4, ils sont impliqués dans l'élimination des bactéries, donc à multiplication intracellulaire. Alors, l'activation du système immunitaire par les antigènes des bactéries, ça induit aussi un autre type de réponse, un autre type de lymphocytes T. Ce sont aussi des CD4, mais ils sont différents. Et eux, leur rôle, c'est de diminuer les manifestations inflammatoires qui, elles, peuvent être délétères parfois et qui sont dues aux sécrétions des autres types de cellules impliquées. Et en fait, je voulais noter cet effet parce que c'est un exemple de la régulation de la réponse immunitaire. Donc, en fait, ces autres types de lymphocytes T qui ont été stimulés, ils vont aller diminuer la réponse immunitaire. Alors, à la fois, c'est une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion de la réponse immunitaire. Et en même temps, il faut trouver la bonne balance parce que c'est une diminution, finalement, aussi de la protection qui est conférée par ces lymphocytes. Donc, c'est un exemple, c'est une régulation très, très fine de la réponse immunitaire par ses propres constituants, finalement. Alors, il y a aussi intervention d'autres types de lymphocytes. Notamment, je voulais parler des lymphocytes. Enfin, je vais en parler, je vais juste les noter parce qu'il y en a tellement. mais ils ont un nom qui est intéressant. Les lymphocytes K, pardon, je parle en anglais. Les lymphocytes K pour killer et les lymphocytes NK pour natural killer. C'est quand même beau comme nom. Les killers, les tueurs naturels, en fait. Donc, tous ces types de cellules exercent également une activité qui est toxique vis-à-vis des cellules infectées par les virus ou les bactéries qui se multiplient à l'intérieur de nos cellules. Donc, elles détectent les cellules dans lesquelles se trouvent les bactéries et elles vont aller les détruire. Alors, comment ? Eh bien, ces cellules-là, elles ont aussi des fragments de bactéries à leur surface, ces drapeaux, donc. Et sur ces drapeaux, viennent se fixer des anticorps et les lymphocytes K et NK, les killer et natural killer, vont venir se fixer sur ces anticorps, ce qui va déclencher la salve meurtrière. La machine à tuer est mise en route dont le but, bien avoué, est bien de détruire cette cellule qui est infectée. Voilà, donc ça, c'est un peu une image de ce qui se passe quand vous avez une agression par des bactéries. D'une façon générale, ça donne une image de ce qui se passe aussi quand on rencontre des virus ou des parasites. Ce n'est pas toujours dans cet ordre-là, ce n'est pas toujours exactement. il y a des cellules, il y a des nuances, j'allais dire. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors, un tout petit mot sur ce qui se passe dans le cas du cancer. On pense que le système immunitaire a un rôle à jouer dans la protection contre les cancers, mais c'est vraiment loin d'être bien compris. on pense que le système immunitaire a une sorte de rôle de surveillance. On appelle ça la surveillance dans le cas du cancer. Donc, on pense que les cellules, des tumeurs malignes que l'on peut avoir dans notre corps possèdent à leur surface des antigènes qui leur sont propres, qui sont absents du tissu normal de notre corps. et ce sont ces antigènes qui sont à l'origine de la réaction immunitaire avec notamment activation du complément, mobilisation des anticorps et des cellules tueuses. Donc, la question quand même, c'est de savoir si cette réaction immunitaire nous protège des cancers. Alors, on sait que chez les patients qui sont immunodéprimés, donc qui ont un système immunitaire qui ne marche pas bien, on sait qu'il existe un taux anormalement fréquent de tumeurs chez ces gens-là. Donc, on pourrait en effet penser que le système immunitaire a un rôle, mais en fait, il n'y a pas encore de preuves scientifiques et le rejet de la tumeur par le système immunitaire est encore difficilement, en fait, il est difficile à prouver et pour l'instant, il n'y a pas eu de papiers ou de données qui puissent venir dans cette direction. Et à propos des personnes qui ont un système immunitaire déficient, on avait une petite question dans la chatroom qui est très what the fuck, mais assez intéressante, c'est si on a une maladie auto-immune et le VIH, ça s'annule ? Bah dis donc ! Alors, ça n'a rien à voir. Je dirais que c'est deux choses. On va parler des maladies auto-immunes. Non, ça n'a rien à voir, je dirais, enfin, a priori. Après, moi, je ne suis pas une grande experte parce que, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir le VIH dans ce cas-là ? Je ne vois pas trop le rapport, finalement, parce qu'avoir le VIH, donc on a le sida, on a... En fait, je pense que l'idée derrière, c'est de dire qu'une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui commence à s'attaquer contre nous-mêmes et d'avoir le VIH, ça voudrait dire qu'on n'a plus de système immunitaire. Donc, on imaginerait en le disant comme ça que ça annulerait les effets de la maladie auto-immune vu qu'on n'a plus de système immunitaire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. très bête dans la réalité, mais en tout cas, moi, en n'ayant que les définitions avec les mots mis bout à bout, ça me paraît très logique. Non, mais... En fait, c'est vrai que c'est... Oui, alors en fait, c'est vrai que... C'est vrai que moi, je ne suis pas une spécialiste du sida et pas non plus des maladies immunitaires. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on peut penser que si la réaction... Le système immunitaire est déficient, il y a moins de maladies auto-immunes. On va en parler, des maladies auto-immunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une maladie auto-immune, on a des anticorps qui sont dirigés de façon très, très, très spécifique contre un composant de notre corps. Donc, ce n'est pas la totalité de la réaction immunitaire qui est mise en branche, j'allais dire. Ceci étant dit, c'est vrai que si on est immunodéprimé, d'une façon générale, effectivement, la réaction immunitaire, il y a moins d'anticorps dans le corps. Donc, on peut penser qu'il y a moins de maladies auto-immunes. En réalité, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. À mon avis, ce n'est pas aussi simple que ça parce que la régulation est vraiment très, très compliquée. Je suis en train de penser que les gens qui ont le sida ont beaucoup plus de tumeurs. Donc, on peut penser... Du coup, la réaction immunitaire est moins... C'est possible. Franchement, ce n'est pas bête comme idée. Je ne sais pas si on soit aussi simple. Du coup, tu ne sais pas exactement, mais... Hélène, dans la chat-room, elle a dit que dans les cas les plus forts de maladies auto-immunes, on peut donner une chimio qui détruit le système. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est clair que les gens qui vont avoir une greffe, par exemple, d'organes, etc., on leur détruit complètement le système immunitaire. Donc là, effectivement, de toute façon, il n'y a plus rien. Ceci étant dit, il n'y a plus rien, mais il y a encore des anticorps dans le sang quand même. Donc, potentiellement, on peut penser qu'il peut rester quelques anticorps qui vont quand même avoir une action. Mais comme, encore une fois, il y a beaucoup de régulations, ça ne veut pas dire que la réaction auto-immune est complètement éliminée. À mon avis, encore une fois, ce n'est pas aussi simple. Voilà, voilà. Alors, ça m'amène justement à parler comment est-ce que ces anticorps reconnaissent le soi, en fait. Parce que, finalement, on peut par exemple se poser la question, par exemple, pourquoi est-ce qu'une maman qui est enceinte, qui a donc un fœtus dans son ventre qui n'est pas elle, pourquoi est-ce que le système immunitaire ne va pas rejeter l'enfant ? Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la reconnaissance du soi. Comment les anticorps savent aller s'attaquer à des intrus sans nous attaquer nous-mêmes, sauf dans le cas, on le verra, des maladies auto-immunes. Alors, c'est parce qu'il existe dans notre corps des protéines bien spéciales qu'on appelle les protéines d'histocompatibilité, du grec histo, ce qui veut dire tissu, donc compatibilité des tissus. Donc, normalement, à l'intérieur d'une espèce, chez l'homme, une protéine varie peu d'une personne à l'autre, sauf anomalies génétiques. Par exemple, mon albumine à moi, elle va être la même que votre albumine à vous. Mais, dans le cas des molécules d'histocompatibilité, pour une seule protéine, c'est un seul gène, en fait, on peut trouver plus de 100 versions différentes dans la population. Donc, ces protéines, elles ont beaucoup de variations et, de surcroît, elles sont assez nombreuses. Il y en a quelques dizaines. Donc, deux individus pris au hasard ont très peu de chances de porter les mêmes protéines, les mêmes antigènes, en fait, ces molécules d'histocompatibilité. Donc, ce sont de très bons marqueurs du soi biologique. C'est-à-dire que chacun de vous, dans votre organisme, vous avez ces protéines qui marquent votre propre personne. toutes les cellules de l'organisme exhibent ces protéines à quelques exceptions près. Par exemple, les spermatozoïdes en sont dépourvus. Et, donc, on connaît plusieurs ensembles de ces protéines. Par exemple, chez l'homme, il y en a un ensemble majeur que l'on appelle le système HLA. Et, c'est un ensemble de protéines qui sont désignées par des lettres A, B, C, E, F, etc. Donc, il y a un éventail avec toutes les combinaisons possibles. Donc, en fait, il existe à la fin des millions de structures possibles. Et, par contre, certaines sont quand même plus fréquentes que d'autres. Il y a des, comment dire, des combinaisons que l'on trouve pas forcément très souvent. Évidemment, deux jumeaux ont exactement les mêmes HLA. Par contre, deux frères et sœurs, par exemple, ont moins d'une chance sur 16 d'hériter d'un lot identique. Et, connaissant la répartition des différentes formes de HLA dans la population, on estime que la probabilité tombe à une chance sur 40 000 pour que deux personnes prises au hasard aient la même combinaison HLA. Voilà, donc, une chance sur 40 000 rien que pour le système HLA dans la population. Et puis, il y en a d'autres, vous connaissez tous le système ABO, le système Rhesus, etc. Donc, toutes ces cellules dans votre corps, elles peuvent présenter ces antigènes et dans ce cas-là, votre corps ne va pas être attaqué par le système immunitaire, sauf erreur. Donc, ça veut dire aussi que le système immunitaire, il n'est pas capable en soi d'identifier les composés étrangers, isolés. En fait, il ne reconnaît le non-soi, c'est-à-dire les intrus, que si ce non-soi est associé au marqueur du soi. Donc, les antigènes des bactéries à éliminer ne sont identifiés que s'ils sont associés avec les protéines d'histocompatibilité du soi. Ça aussi, c'est important à comprendre si on veut comprendre comment ça marche au niveau de la reconnaissance. Alors, finalement, je voulais aussi vous parler de ce qui se passe quand tout ne se déroule pas comme prévu, effectivement, et le cas le plus important, ce sont bien ces maladies auto-immunes qui sont, somme toute, assez présentes. Alors, ces maladies auto-immunes, on l'a un petit peu évoquées, ce qui se passe, c'est quand le système immunitaire s'attaque à votre personne et il y a encore beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, le système immunitaire ne reconnaît plus le soi ? Alors, déjà très tôt pendant la vie embryonnaire, le système immunitaire, il apprend à devenir tolérant vis-à-vis de ses propres constituants. C'est là où tout se joue. c'est en effet dans le thymus. Le thymus, pour vous rappeler, c'est un organe qui est derrière l'osophage qui disparaît au fur et à mesure que l'on grandit, en fait. Mais c'est un tissu qui fait partie du système immunitaire qui est très, très important chez l'enfant et puis qui va disparaître, encore une fois, avec l'âge. Et c'est dans ce thymus que les lymphocytés, ces cellules du système immunitaire qui détruisent les intrus, c'est dans ce thymus que les lymphocytés apprennent à reconnaître le soi pour ne pas l'attaquer. Il y a un système vraiment d'éducation. Plus précisément, c'est là que les lymphocytés sont exposées aux antigènes spécifiques de nos tissus, donc ces molécules qui marquent notre identité. Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire s'attaque à nos propres éléments de notre organisme. Par exemple, les anticorps vont attaquer le pancréas dans certains types de diabète. Les neurones peuvent être attaqués dans le cas de la sclérose en plaques. Il y a des anémies qui sont dues au fait que ce sont les globules rouges qui sont attaquées, etc. Cette maladie auto-immune survient quand les mécanismes de tolérance au soi deviennent défaillants, ce qui permet aux lymphocytes de s'attaquer à ses constituants de l'organisme. L'origine de cette rupture, le plus souvent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On pense qu'il y a une association de facteurs génétiques, peut-être environnementaux, mais on ne sait pas très bien. il y a des hypothèses. Par exemple, les femmes sont en général plus sujettes à ces maladies, du moins pour certaines de ces maladies. Par exemple, la sclérose en plaques est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. On a des pistes, des éléments de réponse, mais rien qui est totalement satisfaisant. On sait par exemple que la réaction immunitaire est plus instante chez les femmes. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, cette discussion sur le virus du sida qui induit une immunodéficience. Est-ce que ça va diminuer les réponses immunitaires ? On peut penser que oui, finalement, parce que c'est vrai que les femmes sont plus sujettes aux maladies auto-immunes, peut-être tout simplement parce qu'aussi, un élément est que, d'une façon générale, les réactions immunitaires sont plus intenses chez la femme. Il y a Sabine, je t'interromps, qui pose une question dans la chat-room, qui demande si le thymus disparaît à l'âge adulte et qu'un adulte se retrouve avec un besoin de greffe. Il va donc sûrement avoir une chimio pour détruire son système. Comment sont alors éduqués les nouveaux lymphocytes ? C'est une bonne question et je suppose que personne ne connaît les réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que, j'allais en parler un tout petit peu, une fois que cette éducation a été faite, il existe dans notre corps un système de mémoire à très très long terme qui fait que notre corps se souvient des antigènes qui ont été en contact, les cellules, il y a des cellules dont le rôle dans l'organisme est de se souvenir. Donc, il y a une mémoire à long terme qui est là. C'est très très mal connu, on ne comprend pas bien, mais par exemple, c'est pour ça que les vaccinations marchent très bien, c'est-à-dire qu'on a été exposé une fois à un antigène, un virus, etc. Vingt ans plus tard, notre système immunitaire va s'en souvenir, même si chez l'adulte, le thymus a pratiquement disparu. Il y a d'autres organes dans notre corps qui font partie du système immunitaire. Les ganglions, par exemple, sont très très importants. Il y a un phénomène de maturation qui existe aussi dans les ganglions et on pense qu'il y a à ce niveau-là un mécanisme de mémoire aussi qui existe. Le problème de la régulation de la réponse immunitaire, c'est très compliqué et c'est très très mal connu, en fait. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à la question, mais l'élément de réponse, c'est la mémoire à long terme, en fait. C'est surtout ça. Alors, ces maladies auto-immunes, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il existe des facteurs génétiques. Le terrain génétique est très important. Il y a un caractère familial fréquent des maladies auto-immunes. Par exemple, il y a un type de diabète de type 1. La fréquence de la maladie dans la population est d'environ 0,4 %. Alors que dans une famille, s'il y a une personne qui a ce type de diabète, il y a 5 % de chance que les autres membres de la famille l'aient aussi. Il y a d'autres facteurs qui sont susceptibles de contribuer au déclenchement des maladies auto-immunes, citons les hormones. Par exemple, il se trouve que la réaction, on sait que, ça c'est quelque chose qui a été découvert il y a très peu de temps en France, en fait, par une équipe du CNRS. il se trouve que la régulation de la production des antigènes qui sont spécifiques des tissus, donc par exemple, l'équivalent des systèmes HLA dont on parlait tout de suite, ces antigènes qui définissent le soi dans le thymus utilisent, dans leur régulation, les oestrogènes, en fait. Donc, comme on le sait bien, le taux d'oestrogène est différent entre les hommes et les femmes, ça expliquerait bien la différence de susceptibilité aux maladies auto-immunes entre les hommes et les femmes, par exemple. Donc, encore une fois, la régulation de la production de ces antigènes du moi dans les tissus dans le thymus utilise les oestrogènes. Donc, il y a les hormones. On pense que, peut-être, une inflammation chronique à un certain moment dans l'enfance où quelque chose a pu déclencher la réaction auto-immune peut-être des facteurs exogènes comme des virus ou des bactéries aussi ou peut-être certains médicaments jouent peut-être un rôle important. Mais là, vraiment, on est dans une zone de points d'interrogation, vraiment. Ce qu'on sait aussi, c'est que les populations qui vivent dans des pays développés à haut niveau d'hygiène développent davantage d'allergies et de maladies auto-immunes. Donc, ça, c'est un constat qui incite certains à penser que l'hygiène, d'une façon générale, donc, se laver les mains sans arrêt, prendre des douches sans arrêt, etc., mais aussi des médicaments, prendre beaucoup de médicaments comme des antibiotiques, ça favoriserait l'essor de ces maladies dans des populations qui sont de moins en moins soumises à l'épreuve des infections. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est vrai que, par exemple, je ne prenais pas ça, moi, pour vous dire ce qu'il faut faire, mais j'ai toujours beaucoup d'hésitations à me faire vacciner contre la grippe, par exemple, justement, pour ce type, par rapport à ce type de questionnement où la grippe, parce que je vis dans un pays développé et que je suis en bonne santé, je pense que la grippe ne va pas me tuer. donc, est-ce que ça vaut le coup que j'aille me faire vacciner ? Parce que ça rentre dans le cadre, effectivement, d'une façon de vivre qui ne va pas stimuler mon système immunitaire. De la même façon, je me souviens, quand j'étais interne des hôpitaux à Lyon, j'essayais de me frotter, j'allais dire, un peu à tout ce que je pouvais pour favoriser, pour stimuler mon système immunitaire. Je ne peux pas dire que j'allais me frotter à tout, parce que, par exemple, c'est vrai que quand je bossais dans les labos où on s'occupait du sida, je n'allais pas si loin, mais c'est vrai que je me suis amusée à faire des détections d'anticorps dans mon sang et à l'époque, j'avais un panel d'anticorps qui était supérieur à la moyenne juste pour ça et je pense que c'est une bonne façon de se protéger d'une façon générale. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse. Alors, suivant la maladie, pour revenir à notre dossier, les lésions observées, elles peuvent relever d'un ou de plusieurs types de mécanismes pathologiques, en fait. Donc, par exemple, les lymphocytés qui peuvent induire des lésions des cellules de notre organisme par différents mécanismes de toxicité, par exemple, la libération de molécules nocives pour les cellules, l'induction directe de la mort de la cellule cible, etc. Et donc, l'identification de l'antigène par le système immunitaire, elle est alors cruciale pour comprendre la maladie auto-immune. Parfois, les mécanismes, eux, sont liés aux anticorps. Donc, on l'a vu, les anticorps sont produits par les lymphocytes B et ils peuvent avoir une action pathogène. On peut observer une toxicité vis-à-vis des globules rouges, par exemple, dans les anémies hémolithiques. Parfois, dans le cas du lupus, on a des dépôts d'anticorps sur le rein et c'est ça qui induit, ça fait vraiment des gros dépôts dans les reins, on le voit très bien et ça empêche le rein de fonctionner. On peut avoir aussi, par exemple, des anticorps dans le sang qui s'attaquent aux lipides dans le sang et qui vont interférer avec la coagulation du sang. Donc, chaque fois, c'est un mécanisme différent qui est mis en jeu dans ces maladies auto-immunes. Parfois, et ça, c'est vraiment horrible, certains de ces anticorps peuvent être transmis de la femme enceinte directement à l'enfant via le placenta et là, l'enfant va présenter des symptômes dès la naissance en fait mais il se trouve que ce processus en fait peut disparaître lorsque les anticorps maternels sont éliminés au cours des premières semaines. Donc, tout est possible à ce niveau-là. On a une question de Didier qui demande à propos de frotter partout, que pensez-vous de la mode actuelle consiste à tout stériliser le plus possible de l'industrie alimentaire par auto-lavage jusqu'au jouet des enfants en crèche par nettoyage systématique au gel hydroalcoolique ? Moi, je suis contre, effectivement. D'une façon générale, tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas non plus, on ne va pas retourner au Moyen-Âge et souffrir de la lèpre et du choléra. Mais c'est vrai qu'on a hyper besoin d'avoir des germes sur notre peau pour se protéger. On a besoin d'avoir un système immunitaire qui est stimulé. Donc oui, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un bon équilibre, ne pas être complètement par... Comment on dit ? Je perds mon français. Il ne faut pas avoir trop peur, effectivement, d'être... et se laver sans arrêt parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas une bonne chose à long terme. Je pense que c'est une erreur. Il y avait une émission de La Tête au Carré sur des expériences qui avaient été faites effectivement sur les... Même dans des pays avec des niveaux d'hygiène... Dans le même pays, donc à un niveau d'hygiène à peu près pareil entre les enfants qui habitaient dans des fermes, donc qui étaient en contact avec des poussières, des trucs qui ont... Avec beaucoup d'allergènes quand ils étaient petits, développaient paradoxalement moins d'allergies quand ils étaient plus... Après, plus vieux. Oui, c'est ça. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'études qui montrent qu'effectivement, ce sont les gens qui vivent dans les villes et qui ont très peur de tout ce qui est germes qui développent le plus d'allergies, en fait. Et ce sont des allergies souvent... Ça peut être des allergies alimentaires, ça peut être des allergies peut-être à d'autres choses, mais... Ou au pollen, etc. Mais ça veut dire que notre système immunitaire tend à être moins efficace lorsque le niveau d'hygiène est trop haut, en fait. Donc, encore une fois, je pense que c'est une question de trouver le bon équilibre. Voilà. Ensuite, pour finir, je voulais justement parler de cette régulation du système immunitaire. C'est vraiment, là aussi, un point d'interrogation énorme. On sait qu'un anticorps va reconnaître de façon extrêmement fine et spécifique un antigène, mais il existe dans la nature autour de nous un nombre infini d'antigènes. Donc, ça paraît incroyable, mais c'est vrai que... Donc, en théorie, le système immunitaire, il peut produire des anticorps contre n'importe quoi, y compris, ce qui est quand même incroyable, des substances qui sont créées, j'allais dire, par l'industrie chimique de notre siècle, quoi. Donc, comment ça se fait qu'il peut y avoir reconnaissance par les anticorps s'ils n'ont pas rencontré l'antigène auparavant ? Il y a quelques éléments de réponse, mais c'est quand même fascinant et on ne connaît pas très bien. Quelque chose que l'on sait et qui marche très, très bien, ça, c'est clair, c'est que la mère transmet des anticorps au fœtus pendant la grossesse. Donc, ça, ça permet à nous, bébés, fœtus, pendant qu'on est dans le ventre de notre maman, de recevoir ces anticorps. Donc, il y a tout un système de mémoire qui se transmet donc de génération en génération par ces anticorps. Alors, et ça, c'est simple, c'est probablement un gros un gros élément de réponse. La plupart de la mémoire de nos anticorps vient donc de ce qui a été transmis par la mère. Et puis, lorsque, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, on en a parlé un tout petit peu avant, c'est que lorsqu'un antigène, a été reconnu une première fois par notre corps, donc, le système immunitaire, il va s'en souvenir. Donc, cette mémoire, elle repose sur des cellules qui ont une durée de vie extrêmement longue. Elles restent, elles ou leurs descendantes, dans la rate, dans les ganglions, pendant des mois, voire des années. et elles sont prêtes à réveiller tout le système, en fait, si cet antigène réapparaît. Alors, parfois, le premier contact, il est silencieux. Souvent, on ne sait pas qu'on a été exposé à cet antigène. Parfois, on a une réaction, mais elle est modérée. Et puis, je voulais prendre pour ça, par exemple, l'exemple bête de la première piqûre de guêpe. Donc, la première fois qu'on se fait piquer par une guêpe, c'est douloureux, ça fait mal, c'est rouge, c'est chaud, etc., mais on n'en meurt pas. Et puis, par contre, il se peut que, parfois, selon la réaction immunitaire, les fois suivantes, là, la réaction, elle peut être explosive, voire dangereuse pour certains qui sont allergiques aux piqûres de guêpe. En fait, aux piqûres de guêpe. Et donc, le premier contact, il peut être modéré, il peut être silencieux. Par contre, c'est la deuxième exposition qui, là, va voir une explosion du système immunitaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la très grande majorité des cellules, les lymphocytes, eux, ils ne vivent que quelques jours, en fait, dans notre sang. Après d'avoir été activés lors d'une réaction immunitaire et s'être multipliés à très, très grande allure pendant cette réponse immunitaire, en fait, ils vont disparaître en masse. Et on ne sait pas très bien non plus comment ça se fait. On pense qu'il y a des... Alors, il y a des éléments de réponse. Il y a certainement des molécules chimiques, des substances dans le sang qui vont aller réguler très rapidement la réponse immunitaire, mais on ne comprend pas très bien. C'est un mécanisme qui n'est pas bien compris. Et on ne sait pas aussi comment il y en a certains qui vraiment échappent en même temps à l'hécatombe, en fait. Donc, tout ça, ce n'est pas compris du tout. On l'a vu donc aussi un petit peu avant dans cette régulation, il y a certains lymphocytes, on l'appelle les lymphocytes T régulateurs, qui sont une sous-population des lymphocytes T qui, eux, ont la propriété vraiment d'aller inhiber la prolifération d'autres lymphocytes et ce, d'une façon très efficace. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Une fois que la réaction immunitaire a été mise en route, il y a tout un éventail de lymphocytes qui sont excités et certains ont le rôle d'aller inhiber les autres, en fait. Donc, ce n'est pas simple. Je voulais vous parler de ce qu'on appelle aussi, maintenant, le privilège immunitaire ou comme une immunité présidentielle, ça me fait rire, ça, ou une immunité parlementaire. Donc, qu'est-ce que c'est ce privilège immunitaire ? C'est, encore une fois, pourquoi un corps étranger comme le fœtus ou une tumeur est-il tolérée par la mère, par exemple ? Eh bien, là, encore une fois, il n'y a pas de bonnes explications. Il y a des éléments de réponse. Pour le cas du fœtus, par exemple, le scénario, c'est que lorsque l'œuf se niche dans l'utérus, les enveloppes, eux, ne vont pas porter les protéines d'histocompatibilité du HLA classique. Et c'est comme ça qu'ils échappent au rejet de greffe. Cependant, les cellules qui n'ont pas le HLA sont normalement détruites par une catégorie spéciale de cellules immunitaires, donc des cellules tueuses naturelles qui reconnaissent l'absence du soin. Et ça, c'est comme ça que l'embryon échapperait à la destruction parce que ces enveloppes portent un autre type de protéines HLA qui agissent comme des immunosuppresseurs. Dans le cas des cellules cancéreuses, on sait que les cellules cancéreuses produisent des antigènes anormaux qui devraient en théorie entraîner leur destruction par le système immunitaire. et là, on ne comprend pas très bien non plus pourquoi elles échappent aux mécanismes. On pense que cela pourrait être lié au fait que ce ne sont pas de bonnes présentatrices des antigènes. Elles ne délivraient pas très bien ce signal, ce drapeau dont on a parlé plus tôt. Et une autre hypothèse, c'est que ces cellules cancéreuses libèrent des signaux qui sont captés par les cellules immunitaires qui vont les pousser à une sorte de suicide anticipé et qui rendent aussi leur réponse inefficace. Ceci étant dit, toutes ces hypothèses ne sont pas exclusives. On sait que l'homme évolue avec ses tumeurs depuis des millions d'années au cours desquelles a dû s'instaurer un dialogue complexe entre les tumeurs et le système immunitaire. Et pour l'instant, on ne comprend pas très bien cette relation. Un mot sur finalement les allergies. Donc ça, ce sont encore une fois un exemple de réponse immunitaire qui tourne on va dire mal. Après, ça peut être plus ou moins mal. Mais en tout cas, ce sont des réactions immunitaires exacerbées et surtout mal aiguillées en fait. Leur nom fait référence à cette réponse particulière du grec halos qui veut dire l'autre et ergon le travail. Donc, la rougeur, l'œdème, les démangeaisons, tout ça sont dus à la libération dans la peau, dans les muqueuses du nez, dans les bronches, d'une grande quantité de substances chimiques qui sont responsables de cette inflammation, en particulier, par exemple, l'histamine, c'est bien connu. toutes ces substances font partie intégrante de la réponse immunitaire normale, mais ce qui se passe, c'est que la machine s'est emballée. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est plus ou moins allergique, mais seulement, il y a 10 ou 20 % de la population qui s'en plaint parce que c'est dans le cas où les choses sont allées trop loin. C'est une question d'équilibre dans la réponse immunitaire. Un antigène peut, une fois qu'il a été reconnu par les lymphocytes donner lieu à deux réponses différentes. Donc là, je simplifie encore une fois. Schématiquement, il y a une voie qui recrute des lymphocytes tueurs et qui permet le rejet, par exemple, des greffes, des luttes antivirales ou antibactériales. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il y a une autre voie qui, elle, met en jeu dans la lutte contre les parasites, notamment, et de bactéries, qui est celle qui favorise la formation de ces anticorps. Donc, ce sont deux voies qu'on décrit et qui ont des noms, TH1 et TH2. Et dans l'allergie, il se trouve qu'il y a une production déséquilibrée d'un type d'anticorps bien particulier qu'on appelle les IGE qui se trouve dans la peau et qui entraîne une libération explosive d'histamine et puis, il y a d'autres signaux par des cellules spécialisées. Et puis, on sait aussi qu'il y a certains antigènes, par exemple, le pollen des graminées qui donne le rhume des foins, qui sont beaucoup plus propices que d'autres à la production de ces anticorps, les IGE. Mais il se trouve aussi que ce n'est pas si simple parce que l'allergie, par exemple, c'est aussi une question de prédisposition génétique. Il y a certaines personnes qui sont plus disposées que d'autres à ces réactions du système immunitaire. Voilà, je voulais en rester là. Je ne voulais pas faire plus compliqué et plus long parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est pour moi passionnant, mais il y a tellement de mots compliqués que je ne voulais pas vous, comment dire, inonder par des définitions abscondes et trop lourdes. trop lourdes. Voilà, mais j'espère que ça vous a donné une idée un peu de ce qui se passe quand tout va bien et quand tout va mal. Oui, c'est assez impressionnant surtout. Je te dis, ok, donc il se passe pas mal de choses. Oui, c'est, très souvent, comme j'allais dire presque toujours en biologie, ce qui est compliqué, c'est incroyable, c'est la régulation. C'est fou comment tout est intriqué et c'est pour ça que souvent, les gens, ils essaient de simplifier et quand on ne connaît pas, on simplifie trop et on dit beaucoup de bêtises, en fait. Ok, ok, je crois qu'on t'a dit un peu toutes les questions au fur et à mesure. Joël les a très bien rapportées. On a eu des questions assez techniques, donc je crois qu'on n'a pas d'autres questions, à moins que les autres ici, là autour de nous, aient des questions. Sinon, on va passer à la suite. Moi, ça va, je crois. Bon, on va passer à la suite alors. Et je crois que la suite, c'est le pitch et c'est moi qui parle, c'est ça ? Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui suis de la partie. Est-ce que tu as préparé une quote, Irène ? Oui. Très bien, c'est après le pitch, mais c'était pour que tu la prépares, si. Eh bien non, je suis une bonne élève. Donc, le pitch, alors là, on est un peu entre nous, mais comme il y a des gens qui vont nous écouter en décalé, je vais quand même parler de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà pris votre iPad ou entendu quelqu'un, votre iPad en parlant d'aller voir sur Google ou de lancer Google pour aller sur n'importe quel site. Et puis, vous savez taper Facebook dans Google ou même Google dans Google comme dit la légende. Alors là, on commence à se moquer, mais on peut se dire aussi si vous pensez vraiment qu'Internet Explorer sert à explorer Internet ou encore si vous ne saviez pas qu'Internet Explorer existait avant Google, voire même que si vous ne saviez pas que le web existait avant Internet Explorer ou plus probablement que vous ne saviez pas qu'Internet existait avant le web. Et en fait, vous ne savez même pas que le web, Internet, HTTP, tout ça, ce n'est pas la même chose. Bon, bref, la semaine prochaine, on va faire un peu le point. On va essayer de faire une update là-dessus et de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, comment ça fonctionne et puis surtout, comment est apparu ce truc que vous utilisez le plus, à savoir le web et comment il s'est un peu mis en place et est devenu cet outil universel qu'on a aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, dossier sur le web. Voilà, ça va être super, ça va être compliqué aussi, je pense. Non, non, j'ai tâché de faire vraiment le web pour ma mère. Donc, ça ne devrait pas être compliqué. Non, il y a très peu de choses de techniques. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais il n'y a vraiment quasiment rien de technique, en fait. Ce n'était pas la philo. Je pense qu'on sera un peu comme dans ton système humanitaire, plus perdu en se disant en fait, il y a vachement plus de trucs que ce que je pensais ou je ne me posais pas la question en ouvrant mon logiciel, mais pas tellement compliqué. Moi, je connaissais bien l'immunologie, j'ai toujours adoré en fait, mais c'est vrai que c'est incroyablement vaste comme système. Et je voulais dire aussi, si vous êtes intéressés, moi, si quelqu'un veut se lancer par curiosité, c'est de trouver des bouquins de médecine, c'est le mieux. Il y en a un qui a un auteur qui est vraiment la référence, on l'appelle le Bac en fait, parce que c'est du nom de son auteur qui a écrit des bouquins médecine flammarion qui s'appelle Immunologie par Jean-François Bac qui est vraiment super bien fait, mais vraiment hyper bien fait. Il part vraiment du B à bas et c'est très clair. Ok, super. On passe à la côte, justement c'est à toi, donc tu pourras la mettre dans le conducteur ensuite. Alors, je la mettrai dans le conducteur, il faut y penser en fait, c'est une côte très, très sage, et qui risque de ne pas tellement vous parler tout de suite, mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir quelques secondes. Elle vient d'un écrivain québécois qui je pense est encore en vie, qui s'appelle Daniel Desbien et qui nous dit « Sache utiliser l'immunité de la vérité pour vaincre et éliminer toutes tes difficultés. » Vas-y, redis. Voilà, exactement. Sache utiliser l'immunité de la vérité pour vaincre et éliminer toutes tes difficultés. Alors, je pense que pour comprendre ce qu'il dit, il faut se souvenir que ce que veut dire immunité en fait, qui veut dire être exempté de la charge en fait, c'est de se protéger. Donc, en fait, en utilisant la vérité, on peut vaincre et éliminer toutes ces difficultés en fait, ça veut dire ça. OK. À méditer, donc. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Je crois qu'on n'a pas de quiz du mois ce mois-ci. Il me semble. Non, on n'a rien, je crois. Bah du coup, on va pouvoir conclure, ma foi. Donc, pour conclure, je ne sais pas si ton dossier a beaucoup aidé les hypocondriacs parce que du coup, on découvre qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de notre corps. Mais bon, sachez que vous êtes protégés en tout cas, en temps normal. En tout cas, c'est le truc à retenir pour les hypocondriacs. Et toujours dans vous donner plus de complexité pour avoir peur du monde qui vous entoure, bah la semaine prochaine, on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler du web. Et puis, d'ici là, vous pouvez partager tout ce qu'on raconte sur SoundCloud, sur YouTube, sur quoi d'autre ? Sur podcastscience.fm, sur Deezer, en France en tout cas, je ne suis pas sûr qu'en Suisse, ce soit le cas. Et voilà, voilà. Et d'ici là, on continue à rattraper notre retard de publication. Oui. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Absolument. Et puis, entre temps, une petite annonce pour donc notre partenaire de ces quelques émissions. Je ne sais pas si je l'ai fait ou Johanne, tu l'as fait ? Je crois que tu la faisais bien, Johanne. Oui. Retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivoix.com. Écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous racontez leurs expériences avec des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivoix.com de vive voix des savoirs qui vous parlent. Je reviens la chance de l'ouvre soir. Sous-titrage Société Radio-Canada